bonjour aujourd'hui on va vous faire un petit déballage de la trigger cam qui vous permet de filmer vos tirs en immersion totale donc on a la housse de rangement donc on va ouvrir la boîte donc vous avez le guide de démarrage rapide qui vous explique tout vous avez la caméra et différents inserts qui vous permettent d'adapter à la grosseur de votre lunette donc la caméra un bouton marche arrêt un bouton wifi on wifi off dessus on retrouve deux crans qu'on va voir après donc on va les démonter alors on va voir avec la cliquet fourni ce que renferme les deux opercules de sécurité donc on défait le premier là on retrouve la carte sd une sortie hdmi une sortie usb qui vous permet de recharger la caméra et sous le deuxième vous avez un réglage de la netteté qui n'a pas d'influence sur la netteté à l'intérieur de la lunette pour le tireur mais qui a une influence sur la netteté pour la qualité du film donc après une fois qu'on a vu on peut les refermer et on avisera sur le terrain pour les réglages éventuels donc avec cette caméra il est fourni donc ces fameux inserts la clé un support carte sd qui vous permet de mettre la petite carte qui est déjà à l'intérieur qui est fourni avec sur un ordinateur pour faire vos montages vidéo etc donc nous allons voir maintenant l'installation de la caméra sur la lunette de tir donc maintenant on va voir l'installation de la caméra donc on a déjà au préalable sélectionné le cache qui convient à la continentale en l'occurrence la vecteur optique 4 24 56 donc on met le cache on vient mettre la caméra embutée on essaye de s'aligner le plus possible on prend la clé qui est fourni alors on peut serrer quand même juste ce qu'il faut donc là la caméra est opérationnelle ensuite pour que la caméra dialogue avec votre téléphone donc sur l'application que nous allons vous montrer ensuite on allume la caméra ça clignote et là vous avez la transmission en wifi sur l'application que vous avez installé alors on va vous faire la présentation donc de l'application sur le téléphone donc on sélectionne l'application donc l'application est disponible sur android et sur play store donc pour tous vos téléphones donc une fois que vous avez ouvert l'application vous avez connecté votre wifi donc la caméra est fourni avec un code wifi donc c'est une détection traditionnelle d'un wifi vous rentrez votre réseau wifi etc et vous arrivez dans la caméra vous cliquez sur l'icône là ça va se connecter donc vous avez voyez que vous voyez la caméra en action donc là vous avez un premier icône à votre droite qui vous permet soit de filmer soit de passer un appareil photo donc il ya toujours un petit temps de réaction entre les différentes entre les différents modes vous avez un accès à votre galerie qui est à gauche du bouton et ensuite voilà vous voyez tous vos rushs et vous pouvez rentrer dans vos rushs et les visionner ensuite il ya le menu paramétrage donc très simple et là vous avez tous les paramètres de la caméra qui sont possibles en réglage donc qualité d'image etc 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 donc c'est très très simple c'est à la portée de tout le monde c'est très simple c'est à la portée de tout le monde merci Alors nous sommes de retour du pas de tir, donc on va faire voir des montages et rangements que vous pouvez faire sur le pas de tir, nous on le fait là pour que ce soit plus pratique, donc on fait l'inverse, on desserre, on enlève la caméra, on récupère le... et on a une housse, donc chez Tacteer Shop on vous fournit la housse dans le prix de la caméra, sinon ce n'est pas fourni d'office. Donc chez certains revendeurs on ne retrouve pas la pochette. Donc dans la pochette on a deux poches, dans la première poche vous pouvez rentrer votre câble, qui permet de recharger, votre clé, votre lingette de nettoyage. Ensuite vous avez une deuxième poche, qui vous permet de transporter, donc c'est bien molletonné, votre caméra ne peut pas s'abîmer, donc ce qui vous permet de la transporter sur le pas de tir, en toute sécurité dans votre sac. Vous refermez, et voilà, une pochette de plus dans le sac à dos, pour des bonnes journées de tir. Merci à tous, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada